La qualité de représentant du personnel, permettez-moi de souhaiter la bienvenue au directeur général du groupe La Posse, dans cette commune de Niag, qui abrite ce joyau acquis par la Chattac, par les travailleurs, pour les travailleurs. Votre présence marque tout l'intérêt que vous portez au bien-être des travailleurs et magnifie les bons rapports de partenariat que vous entretenez avec notre organisation syndicale. Au nom de tous les travailleurs attributaires de parcelles, je vous exprime mon sincère remerciement. Monsieur le directeur général, l'idée de la mise sur pied de cette coopérative découle de notre 14e congrès ordinaire, qui en avait pris une résolution particulière. En effet, au-delà de la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, le bien-être des postiers est également au cœur des préoccupations du SNTPT. C'est pourquoi, pour promouvoir l'habitat social et faciliter l'accès à la propriété privée à tous les postiers, notre organisation syndicale a fortement œuvré pour la réussite de ce projet. Le chemin parcouru fut long par chemin de difficultés et d'obstacles. C'est pourquoi, il me plaira de féliciter les membres du conseil d'administration de la Chattac, qui, malgré les contraintes liées aux fonciers, ont su rester droits dans leur borde tout au long du processus. De par votre esprit du sacrifice, vous avez pu réaliser ce projet avec à l'actif l'acquisition de ce cycle aussi stratégique, qui, ajouté aux 150 parcelles du deuxième lot, génère 527 parcelles au profit des travailleurs. Situé à moins de 600 mètres du lac Rose, dans une zone classée deuxième pôle urbain par le gouvernement du Sénégal, après Djamnyadjo, ce site fut convoité par beaucoup de coopératives, de sociétés et d'hommes d'affaires. Monsieur le directeur général, si tout cela est possible, c'est parce que la direction générale nous a accompagnés avec des prêts cumulés de 572 millions. C'est pourquoi il me plaît de magnifier le terrain de 1780 mètres carrés octroyés à la poste. Ainsi, je vous engage, monsieur le directeur général, à y ériger un bureau de poste moderne dans les délais courts pour répondre à une demande de population de Niag lors de la première visite de site du 25 mars 2015. Nous avons entendu le message du représentant du personnel. La direction générale compte vous accompagner et compte ériger ici un bureau de poste dans le cadre de son extension et dans le cadre de sa couverture géographique pour la zone de Niag. C'est le moment pour moi et l'occasion pour moi de les féliciter, de les encourager et de leur dire que nous sommes à leur côté. Nous voudrions les féliciter d'abord pour le choix du site. Vous avez constaté avec moi que c'est un site extrêmement important, accessible, bien placé dans une zone stratégique et qui épouse parfaitement la prochaine zone urbaine ici de cette zone. Je voudrais encore les féliciter parce que cette activité d'aujourd'hui entre parfaitement dans le cadre de l'initiative du chef de l'État des 100 000 logements sociaux. La poste donc l'a compris et a accompagné ce processus pour accompagner les travailleurs et les aider à trouver donc une propriété. Et nous allons continuer l'accompagnement pour que ces travailleurs méritants puissent accéder à un logement décent. J'ai l'habitude de dire, l'accident de travail, c'est de travailler jusqu'à la retraite et ne pas avoir un terrain. Et s'il y a des gens qui ont pensé à nous donner des terrains, nous les remercions M. le DG. Vu la situation du Sénégal, tout le monde court derrière des terrains. Et si on en trouve grâce à des gens très compétents, nous les remercions de tout cœur. Nous sommes très contents d'avoir ce site qui est à côté de La Grose, qui est accessible et qui est très fiable. Moi, je suis sur plusieurs coopératifs, mais je dis que cette coopérative est parmi les meilleures.